Voilà, et bien du coup on va faire quand même un petit peu de lecture, parce qu'il y a le bouquin Paris comme basse qui est quand même très chouette, et ça raconte comment ça s'est passé ce livre. Alors en fait, moi j'étais à Paris à l'époque, j'étais journaliste à Radio France et j'étais un peu en pause, et Marie-Christine Guérin cherchait quelqu'un qui soit à Paris pour pouvoir rencontrer Robert régulièrement, vu que Robert n'a jamais voulu quitter Paris, il a toujours vécu là-bas, il vivait à Jouy-en-Josace dans les Yvelines, et donc c'était un petit peu l'occasion qui fait le larron, on va dire, c'était pratique, moi je pouvais aller le voir très souvent, et c'est vrai que quand je suis allée le voir, très honnêtement, j'avais un petit peu lu quelques infos sur lui, mais j'ai découvert vraiment surtout quelqu'un de très attachant, et je me suis dit, mais il faut, voilà, il a eu, il avait raconté beaucoup de choses dans 20 ans de Cordée, qui racontait justement toutes ses aventures avec Lucien, mais lui d'abord il avait fait d'autres expéditions sans Lucien, Lucien après la Concagua n'a pas pu faire toutes les mêmes expéditions que Robert quand même de temps. On voit il a perdu quand même, pas mal de doigts, les doigts de pied aussi. Oui, oui, les premières expéditions des années 50, enfin après la Concagua, je pense qu'il n'aurait peut-être pas pu suivre, donc voilà, donc c'était comme ça que ça s'est passé. Je vais lire un petit peu le début, parce que, enfin, pour qu'on comprenne vraiment aussi, Robert il est important pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il représente, donc sur l'alpinisme parisien, mais de la base. Le 6 juin 1944 est une date inoubliable, aussi importante que celle qu'il notera plus tard dans ses carnets d'alpinistes. Il a vu les chars américains traverser bullions, désormais il se sent invincible, même si le cruel estomac qu'il ressent depuis le début de la guerre est toujours d'actualité. A défaut de se rassasier en quantité suffisante, l'adolescent a trouvé le moyen d'assouvir son besoin de liberté. Il marche, pas tout seul, ils sont des dizaines à avoir rejoint le mouvement des auberges de jeunesse, un peu avant la libération. Cette organisation, l'équivalent de gauche du scoutisme, organise des randonnées tout autour de Paris et créera plus tard le réseau d'hébergement international que l'on connaît. Pour le moment, c'est un simple rendez-vous dans une gare, destination la région parisienne, souvent Hermenonville, dans l'Oise, ou les villages de la vallée de la Chevreuse. Le soir, on campe au cours d'un feu, filles et garçons réunis. Robert se lit d'amitié avec Gisèle Denis, une charmante habitante de Venve, puis avec son petit frère, né quatre ans après, Robert. Edmond Denis n'est encore qu'un gamin, mais les deux garçons ne vont plus se quitter. En 1945, ils s'inscrivent à l'Union des jeunesses républicaines de France dans la mouvance communiste. Mais comme on leur demande de défiler pour le premier mail, ils claquent la porte. Pas question de marcher au pas et de réciter des slogans. Ce qu'ils veulent, c'est de l'aventure. Ils décident d'essayer le canoë, premier coup de rame, sur un affluent de la Seine, mais la flotte, ce n'est pas vraiment leur truc. C'est alors qu'un camarade randonneur leur fait une proposition. « Et si on allait varaper à Fontainebleau ? » suggère le garçon coiffé d'un béret genre chasseur alpin qui lui donne une certaine autorité. « Mais qu'est-ce que tu nous racontes ? » se moque Robert. « C'est quoi varaper ? » « Tu ne peux pas dire randonner comme tout le monde ? » « Mais ça n'a rien à voir, enfin ! Tu ne connais pas la varap ? » il relise l'autre. « C'est un nouveau sport que j'ai déjà pratiqué. Il faut monter en haut des rochers, ça demande beaucoup de force. » « Ça me semble bizarre, tarabarap ! » déclare Robert avec une moue trompeuse. En réalité, il meurt d'envie d'essayer. Au début, ce n'est pas une partie de plaisir, ces rochers sont à peine plus hauts que leurs assaillants, mais l'air de rien, ils résistent. Coincés dans de grosses chaussures de marche, les pieds ripent, les doigts cherchent en vain les prises minuscules, les bras sont en feu. Un dimanche, Robert voit arriver un vieux, âgé de 35 ans au moins, qui dépose un tapis devant une grosse boule problématique, s'essuie les pieds et atteint le sommet en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Piqué au vif, le jeune homme attaquera ce bout de caillou plusieurs week-ends d'affilée jusqu'à la victoire. » Donc c'est comme ça qu'il commence en fait, à Fontainebleau. Il commence à Fontainebleau, on a beaucoup d'images dans le film avec Bernard Giraudot. Et moi je trouve ça incroyable, parce que du coup quand j'ai rencontré Robert, je suis allée beaucoup à Fontainebleau voir... Moi je suis née ici et aller voir ces rochers, c'est fantastique Fontainebleau, mais on a du mal à... On voit que c'est difficile, mais comment ces gros blocs de grès leur ont permis ensuite d'arriver à Chamonix et directement d'aller faire des ascensions incroyables, avec de l'altitude, avec beaucoup de techniques de cordes, alors qu'à Fontainebleau, on n'utilise quasiment pas de cordes. Mais je pense que c'était une école d'escalade et de finesse, d'appréhension du rocher vraiment incroyable. Et ces jeunes gars-là qui étaient tous plus ou moins ouvriers à faire des boulots vraiment durs, ils partaient, ils travaillaient toute la semaine jusqu'au samedi midi, et le samedi midi ils montaient dans un vieux bus tout pourri, ils arrivaient à Fontainebleau, ils s'épuisaient tout le week-end, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des grimpeurs. Moi, ça m'a vraiment fascinée de voir l'école que c'est. Ça a changé un peu justement du Guy de Chamonix qui a grandi ici et qui évolué ici en permanence, et puis de l'autre aussi qui était plutôt le client qui venait avec pas mal d'argent et qui pouvait faire de la montagne. C'était vraiment les parigots. Oui, les parigots étaient forts, et même Robert me disait de temps en temps, Robert il avait un côté, il pouvait être très modeste, et en même temps il aimait bien, quand il réussissait, il aimait bien le dire, et il me disait des fois, moi je pense qu'on grimpait mieux que Lionel Therret. On n'escalade plus, on grimpait mieux que Therret. Cela dit, oui. Mais après, pas la même, parce que les parisiens, ils se sont fait, enfin, dans le glacier des Nantillons, Robert il me racontait les étés dans les années 50, il y avait des parisiens dans les crevasses du glacier des Nantillons, tous les étés, quoi. C'était vraiment, ils ne connaissaient pas la neige, vraiment, alors là, pour tout ce qui était neige et glace, par contre là, il y avait des lacunes. Alors au fur et à mesure, ils commencent à sortir un peu de chez eux, et le printemps 1952 a été consacré à un véritable tour de France des falaises. Cormeaux en Bourgogne, des Ardennes, Belges, particulièrement appréciés également, la descente en stop jusqu'au Calanque à Marseille. Tout est tellement doux là-bas, le calcaire, l'odeur du thym, le goût du pastis. Au bistrot de Calanque, les pieds dans l'eau, on dévore d'énormes assiettes de pâtes, et s'il en reste, on les emporte discrètement dans un sac. Tout est bon à prendre. La faiblesse des finances est la seule ombre à ce tableau ensoleillé. Une fois rassasié et hydraté, Robert et ses copains ont bien l'intention de rentrer à Paris avec une première empoche, direction le pic de Bartagne, à Aubagne. Belle falaise blanche qui émerge du maquis. Voilà le Z, une voie en TD+, très difficile supérieure, ouverte par Rebuffort 1941. La répétée est une option, mais pas assez excitante. On ouvre donc, un peu à côté, un nouvel itinéraire modestement baptisé, direct du Super Z. Et voilà un beau souvenir de Marseille. C'était sans compter la douche froide, administrée le lendemain par le roi des Calanques et du Calambour, Georges Livanos en personne. Les garçons connaissent par cœur ses exploits et se risquent à l'aborder au pied d'une falaise. Bonjour le grec, hostile à utiliser son surnom. Salut les jeunes, répond Livanos, son éternel gitane aux lèvres. Qu'est-ce que vous faites par ici ? Vous grimpez ? Oui, et hier, nous avons ouvert la directe du Super Z préciser, les parisiens. Ah oui, je vois bien, la semaine dernière, j'ai vu ma grand-mère y passer avec sa charrette. Certaines versions de la même histoire installent la grand-mère Livanos sur un Solex. C'est sûr que quand on a connu Georges Livanos aussi, on se dit que ça ne pouvait pas être autrement. Il a du mal à presser d'avoir les parisiens qui débarquaient, lui, j'imagine. Oui, on n'était pas le seul. À Chamonix aussi, les parisiens qui débarquaient là, ça a remué un peu les institutions. Ben oui, là, par exemple, aussi, c'est là-dedans où on voit... Il y a un moment donné aussi où on voit... Oui, je crois que c'est Madame Le Sœur qui se plaint, enfin, qu'ils sont à Chamonix, ils sont partis tous en montagne, et puis elle n'a plus de nouvelles, il n'y avait pas de portable à l'époque, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Et elle va demander au bureau des guides si elle peut avoir de l'aide, si quelqu'un peut faire quelque chose. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont partis d'ailleurs. Oui, 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 je ne sais plus dans une des équipes. Je ne sais plus... Du coup, j'ai un trou, ils lui répondent un truc absolument affreux, en gros, si c'est des parisiens. Ils répondent... On s'en fiche un peu, quoi. Ils peuvent se débrouiller, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Non, mais ils ont qu'à se démerder, quoi. Oui, voilà, oui. C'est des parisiens, ils ont qu'à se démerder. Enfin, c'est pour dire l'accueil chamonniard très sympathique. Mais ils se sont quand même faits des superbes amis à Chamonix. Oui. Moi non plus, voilà. Oui, oui, oui. Oui, je crois que c'est là. Il y a une sienne, c'est mieux, c'est à Chamonix ? Ah, mais je l'en... Oui, d'accord. Mais par exemple, Robin était très, très lié avec Georges Payot, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Oui, parce qu'ils sont partis ensemble en expédition. Oui, oui, oui. On fait pas mal de choses. Non, non, puis ils aimaient bien. Et puis, dans les amis de Robert, il y en a beaucoup qui sont devenus guides, eux-mêmes. Robert, lui, il s'est toujours dit que c'était un métier trop exigeant, mais qu'il se voyait pas... Pour lui, la montagne, ça restait un loisir, quoi. Et un métier, quand on est chef d'expédition, c'est un métier pendant quelques mois, mais après, on n'est pas obligé d'être non plus tout le temps en montagne. D'ailleurs, si à un moment donné, il a envie de... Oui, il hésite, il hésite. Là, je vois, par exemple, je peux lire un petit passage. Paris, 29 janvier 1960... Non, c'est pas celui-là. C'est un devis. Ah oui, non, ça c'est quand il partait. Ça, je vais lire aussi, parce que c'est marrant. Quand est-ce qu'il veut démissionner ? C'est un autre début de chapitre. Ouais, c'est là. Paris, automne 1952. Donc, il est encore tout jeune, là. Bureau de la Caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'il travaillait à la Sécu. Il réparait les machines... Oui, les machines à écrire. Les machines à écrire. Donc, franchement, ça n'existe plus, je pense, dans notre métier. Je voudrais démissionner, annonce Robert Paragou à son chef de service. Mais enfin, pourquoi, Robert ? Vous n'aimez plus votre travail ? Je voudrais devenir guide de haute montagne. Robert, je vous en supplie, réfléchissez. Vous êtes le seul ici à savoir réparer nos nouvelles machines à calculer. Vous ne pouvez pas abandonner votre poste. Robert demande quelques jours pour réfléchir. Veut-il vraiment aller vivre à la montagne, comme ses amis Edmond Denis et les frères Le Sueur, qui sont partis s'installer à Chamonix ? Il aimerait les rejoindre, mais pour le moment, leur sort n'est pas très enviable. Justement, c'est là où on en vient. L'histoire dont vous parliez tout à l'heure. Après la Walker, l'été dernier, ils ont passé l'ASPI, l'examen qui permet de travailler comme aspirant guide, c'est-à-dire à faible altitude, et pas n'importe où. Ils peuvent accompagner les guides titulaires au Mont-Blanc, mais il faut enchaîner les ascensions pour gagner une somme décente. Pour arrondir les FADMOI, Pierre et Edmond font des portages pour les refuges du club alpin. Le plus souvent, ils montent des vivres jusqu'au lac du Tacu, une mare qui se forme à l'embranchement du glacier du Tacu et de l'Echaud. Et là, Ulysse Borja, le géant qui garde le refuge du couvercle, les rejoint et achève seul la montée avec les deux charges sur le dos. Les trois meilleurs amis de Robert doivent aussi faire face à une certaine hostilité des chamoniards à leur égard. Ils ne s'en offusquent pas, après tout, ils représentent une nouvelle génération de grimpeurs qui depuis le début du siècle se passent des guides pour aller en montagne. Une génération qui voudrait maintenant partager la clientèle avec eux. Des pionniers comme Frison Roche ont ouvert la voie aux étrangers en intégrant la compagnie des guides de Chamonix, mais certains grincheux continuent à craindre une invasion en provenance de la capitale. Mieux vaut donc jouer la discrétion. Edmond Denis va à la pêche aux clients dans les cafés les plus touristiques de Chamonix, la Potinière, le National. Pierre Le Sueur recrute les siens chez Snell, le magasin de sport du centre-ville où ils travaillent parfois, là encore, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. La concurrence avec les gars de la vallée est d'autant plus forte que ces parisiens entraînés à Fontainebleau sont vraiment doués en escalade, un talent qu'ils entretiennent régulièrement sur la falaise dégayante tout près de Chamonix. La jalousie atteint parfois les limites de la stupidité. Thérèse Le Sueur se souvient d'un accueil glacial un soir à la compagnie des guides venus demander conseil alors que son époux et son beau-frère étaient coincés depuis plusieurs jours en montagne par tant d'orage. Elle s'était vue répondre « Les Parisiens, ils peuvent crever ». Voilà, c'est sympa. Ça a changé, Claude, quand même, non ? Tout à fait. Il y a bientôt plus d'étrangers que de champignards, en compagnie. Oui. Mais ça, c'était vraiment juste après-guerre, en fait. Oui, c'était net. Oui. C'était une époque... Il fallait quand même se faire accepter, je pense. C'est sûr que Frison Roche, ça a été plus facile pour lui parce qu'il y avait autre chose. Il y avait quand même une certaine aura. Il était déjà auteur. Il avait déjà publié « Probier de Cordée ». Mais pour les autres, d'ailleurs, ils ne sont pas restés. Non, non, ils ont. Oui, oui, après, ils sont repartis. Il est le Sueur. Et bon, Denis, il s'est installé du côté d'Avoria. Et bien, moi, je ne les ai pas eus depuis longtemps, mais ils sont plutôt du côté de la région parisienne. Les attaches, elles restent. Et donc, les deux, Lucien et Robert, sont connus très, très, très jeunes. Oui, oui. C'est une amitié assez... Et là, par exemple, là, c'est écrit « À première vue, les conducteurs de ce vélo pédalent dans des directions opposées. D'un côté, Robert, le garçon appliqué, presque maniaque, qui ne part jamais en montagne sans avoir étudié le topo et qui apprécie au retour une bonne nuit de sommeil. Physiquement, un visage doux et arrondi, les cheveux châtains, toujours bien coupés. Professionnellement, une carrière au long cours à la Sécurité sociale à Paris. Et en face, Lucien le fait tard, inépuisable, bagarreur, irrespectueux de tout, sauf des règles de sécurité en montagne. Brun, ténébreux, les traits bien marqués, il sera un jour la doublure très ressemblante de Lino Ventura. Son métier de dessinateur industriel l'emmènera sur des chantiers aux quatre coins du monde pour différentes entreprises. Qui se ressemble s'assemble. Parago et Berardini viennent contredire l'adage, comme le prouve cette petite scène. Tu m'emmerdes, Robert, tu prépares tout le matériel, comme si je n'étais pas capable de m'en occuper ce plein jour, Lucien, au camp du Cobb à Chamonix. D'accord, tu n'as qu'à faire le sac aujourd'hui. Tout est prêt, déclare triomphèrement Lulu, quelques minutes plus tard. T'es sûre que tu n'as rien oublié ? Tu m'énerves tellement. On a tout, répète Robert à la gare du Mont-en-Vert. Vraiment, Robert, tu me fais chier. La corde, Lucien, la corde, le Robert, tandis que son compagnon repart déjà en courant chercher le précieux matériel. Leur cordée insolite tiendra bon jusqu'au décès de Lulu le 14 décembre 2005. Dès sa formation, le duo provoque l'admiration, en témoigne une série d'articles paris dans Libération en 1953. Pierre Portier décrit Fontainebleau comme un gymnase de l'alpinisme dont Robert et Lucien sont les plus dignes athlètes. Pour impressionner le journaliste, ils enchaînent les voies mythiques du Cuvier, le Payon, le Quartier de l'Orange, de la Maré-Rose ou la Stalingrad. Berardini est plus puissant, Parago plus fin, mais nos deux acrobates de la Roche réussissent avec des moyens différents à passer partout. Oui, c'était vraiment une cordée. Oui, à la fois deux hommes très différents, mais qui s'accordaient au mieux. Et je pense qu'en expé aussi, puisque Claude était avec eux, ça devait aussi bien se combiner, je pense, sur l'organisation de gros clashes. Avec Robert, c'était un chef d'expédition absolument extraordinaire. Il n'avait jamais besoin de... parce que quand on est chef d'expédition, on doit imposer des choix, des choses comme ça. Il n'avait jamais eu aucun problème avec lui. Il avait une façon de tout adoucir les angles et vraiment c'est une expédition qui s'est passée sans aucun problème. Et Lucien, il était allé... pas problème, c'était Robert qui commandait et Lucien n'a jamais... ne s'est jamais rebellé. Oui, je crois qu'ils avaient trouvé leur équilibre avec le temps après la Concagua, je pense que... Et je pense que Lucien était reconnaissant vers Robert de l'avoir aidé à... Là, c'était un vrai retour à la montagne après la Concagua. Lucien, il est rentré quand même vraiment... C'était un des plus abîmés, lui. Oui, 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 c'était vraiment... voilà, il pensait qu'il ne referait plus de montagne et Robert ne l'a pas lâché jusqu'à ce que... Et après, enfin, arriver à faire... même quand on le voit grimper dans le fil, là, c'est quand même... C'est fort, hein ? Plus abîmés qu'à l'honne, en fait, Lucien ? Non, si je ne sais pas... Je ne sais pas, je ne sais pas... Surtout les pieds, les orteils et puis la main gauche, ouais. Oui, oui. Apparemment, il restait juste ce qu'il fallait pour y arriver, quoi. Ouais, ouais. Et... Qu'est-ce que je... Oui, non. Là, je vais vous le dire... Bon, après, ils sont partis, donc à la Concagua, ils étaient très jeunes, hein. Avec même pas d'argent pour le vieux retour, ça a eu, sinon c'était des voyages qui partaient des mois, quoi. Ah oui, ils partaient des mois, parce que là, c'était la traversée en bateau, avec plein d'étapes. Donc, on a retrouvé des photos très marrantes, ils sont à la plage, au Brésil, en petit maillot de bain. Et Robert, donc, avait une habitude, c'est que... Bah, à partir de cette première expédition, il envoyait des cartes postales à ses collègues de la Sécurité sociale. Voilà, régulièrement pour... Et ces cartes postales, c'est vrai que ça nous a servi dans le moment vraiment d'illustration, parce que ce qu'il raconte, c'est que c'est vraiment lui, quoi, dans toute... Voilà, il en écrit une, donc, camp de base, 7 mars. Salut à tous, affreux. Inutile d'annoncer notre réussite, ce fut effroyablement difficile. Nous sommes arrivés à 6 au sommet au bout de 7 jours dans la paroi le 25 février. Mes compagnons ont pieds et mains gelés, je suis le seul intact, toujours vernis. Ils sont à l'hôpital militaire de Mendoza, les médecins sont optimistes, je vous assure que leurs mains avaient une sale gueule. Comme je suis le seul intact, me voici à nouveau au camp de base. J'espère pouvoir avoir un lieutenant argentin, remonter au camp 2 à 5200 mètres pour récupérer film et matériel, mais en ce moment, grosse chute de neige, j'attends. Ces derniers 8 jours, repos, cheval, je suis devenue un vrai gocho. J'ai maigri dans la bagarre de 7 kilos. J'ai été faire aussi un tour au Chili. Je suis en ce moment la bête curieuse et personne ne veut croire que je suis allée au sommet. C'est ça la course la plus difficile que j'ai faite et en plus l'altitude, ça compte sans bretelles. Je n'ose penser à une journée de plus dans la face. Enfin maintenant, tout est terminé à part la récupération et je ne sais pas encore quand le retour en France. Salut à tous et que ça bosse, Robert. Il en envoyait de partout comme ça. C'était quelqu'un de très fidèle. Moi, je suis allée rencontrer un de ses collègues de la Sécurité sociale, un vieux monsieur qui avait gardé justement toutes les cartes et tout. Et il me disait, mais Robert, il ne nous oubliait pas, il pensait à nous. Et puis bon, à l'époque, à la Sécurité sociale, quand Robert disait, je vais partir trois mois au Macalou, allez-y, monsieur Parago, pas de problème. C'était sympa. Oui, parce que c'était des expéditions nationales quand même. Oui, voilà. Il faut expliquer que c'était... Oui, mais bon, on lui facilitait bien la vie quand même. Non, pas la Concago. Non, 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 mais après. D'ailleurs, la Concago, il avait quand même obtenu une petite subvention du comité d'entreprise, mais bon, il avait fallu, là, il avait eu vraiment du mal à courir. Et là, en 1962, quand ils partent sur Macalou ? Au Janu. Au Janu. Donc, Paris, 29 janvier 1962, bureau du président de la FFM, rue de la Boétie. Le téléphone sonne, Lucien Devis décroche, il entend une voix lointaine. Monsieur Devis, c'est Robert Parago. Ah, Robert, alors comment ça se passe ce voyage ? Nous sommes bien arrivés à Gênes, mais c'est formidable. Heureusement que vous n'avez pas attendu le bateau à Marseille, les dockers sont toujours en grève. Donc demain, vous partez pour Bombay avec toutes les caisses. Mais M. Devis, les deux caires de Gênes, eux aussi ont cessé le travail. Comment ça ? C'est pas possible. Nous jouons de malchance. Ne vous inquiétez pas, président, je vais arranger les choses. Faites votre possible, Robert. Vous savez que Lionel Theret vous attend dans moins d'un mois à Birat-Nagar. Chaque jour perdu risque de compromettre notre victoire. Échouer une deuxième fois, les autorités françaises de l'alpinisme ne s'en remettraient pas. Robert le sait bien, il a fallu pas moins de trois ans pour organiser une nouvelle expédition au Janus. Le temps de réunir l'argent nécessaire, mais aussi de reconstituer l'équipe qui n'est plus tout à fait la même qu'en 1959. Jean Franco et son ami Guido Magnone ont été poliment écartés. Les chances de réussite, la Fédération française de la montagne a décidé justement de s'adonner aux multiplications. Ce ne sont plus huit tonnes de matériel qui ont été collectés, mais douze. Ce ne sont plus huit alpinistes qui vont s'attaquer au Janus, mais dix. Et voilà maintenant qu'une poignée de Dockers en colère risque d'anéantir un vieux rêve de sept ans. Heureusement, Robert est l'homme de la situation. Qui d'autre qu'un mécano aurait pu descendre au port de Gênes et parlementer avec les grévistes ? Les hommes l'air hostile sont serrés les uns contre les autres autour des bras zéro qu'ils ont allumés sur les quais pour supporter l'air glacial de ce mois de janvier. Robert approche d'appât assuré, suivi du transitaire italien qui devait à l'origine assurer l'embarquement du matériel de l'expédition et qui à défaut joue les interprètes. L'homme n'emmène pas large. Messieurs, pardon, un peu d'attention s'il vous plaît. Cet alpiniste français veut vous parler. Il vous dit qu'il doit prendre le bateau demain avec ses amis pour gravir un sommet dans l'Himalaya et que c'est une catastrophe si vous n'embarquez pas leur matériel. Moins vite s'il vous plaît s'interrompt l'interprète improvisée avant de reprendre le discours d'un Robert de plus en plus persuasif. Il dit qu'il est un prolo, comme vous, que votre greffe ce n'est pas son affaire mais qu'en tant que délégué CGT en France, il vous comprend. Il sait que vous êtes très mal payé. Il promet de mettre de l'argent dans la caisse de secours de votre syndicat mais d'abord il faut monter ses caisses dans le bateau. Et c'est avec une certaine fierté que ce soir-là, Parago met fin à la crise d'angoisse de Lucien Devis qui depuis le matin tourne comme un lion en cage dans son bureau. Les grévistes ont fait une exception. Le matériel des Français a été embarqué et demain, le Victoria lèvera l'encre pour l'Inde. Fou de joie ! Le président de la fédération prévient Lionel Theret qui n'a pas encore quitté Paris. Le chef d'expédition se demandera longtemps par quels phénomènes de télépathie Parago a su convaincre les dures manutentionnaires italiens. Oui, il était très... C'était vraiment, Robert, un homme de gauche, un homme très... Moi, quand j'allais le voir, il me commentait toujours l'actualité. Il était... Voilà. C'était quelqu'un d'engagé mais qui n'était pas non plus... Voilà. Bon, là, il a... Il avait eu cette petite malice avec les doggers, mais il était sincère. Moi, il me disait toujours au moment où je les comprenais. Et puis... Et Robert, par exemple, il était toujours scandalisé de... Enfin, pas scandalisé, mais si, quand même, la manière dont pouvaient traiter les porteurs dans certaines expéditions le choquait beaucoup. Quand lui n'était pas aux commandes, là, l'expect au Janus, ça l'avait choqué. La manière dont on les... Voilà. C'était un peu... Donc lui, après, je sais que pour le Macalou, lui, il était chef. Là, il était très attentif à ce qu'il n'y ait pas de blessés, qu'on les traite dignement. Enfin, le plus dignement possible. Et voilà. Il était sincère là-dessus. Et au Pakistan, il a été pareil... Les portages au Pakistan, à l'époque, c'était quand même vraiment aussi très, très compliqué. Les conditions de vie des gens dans les villages, ça le... Par moments, il me disait, voilà, nous, on arrive, on a tout notre confort. Et puis les gens, là, ils ont... Ça le touchait, quoi. Voilà. Là, je veux dire un petit passage aussi. Où ils partent, c'est pour prendre l'avion. Là, ils sont tous tout beaux sur la photo. Là, on les voit tous en costume. Donc, il y a Claude Jacou, Yannick Seigneur, Dominique Leprince-Ringer, Robert Jacob, Robert Parago, Lucien Berardini, Fernand Odibert, et le docteur Hénin et Georges Payot. Tout est prêt pour le 9 juin 1966. Pour une fois, Robert n'est pas obligé d'accompagner le matériel parti quelques jours plus tôt en bateau. Le périple aérien qui attend l'équipe n'en reste pas moins impressionnant. Georges Payot le récite encore avec émerveillement. Paris, Lisbonne, Pointe-à-Pitre, Caracas, Bogota, Cuito et enfin Lima. Des heures d'avion qui suffisent à peine à détendre Robert mal à l'aise depuis le décollage à Orly. Il s'inquiète pour l'image de son équipe. Que vont écrire les journalistes qui, à l'aéroport, ont profité du spectacle offert par Lucien après le pot de départ ? Il n'a cessé de faire le pitre, s'amusant à entrer et sortir de l'avion plusieurs fois de suite sous prétexte qu'il sentait une forte odeur de kérosène. Les nouveaux soucis de Robert ne sont pas terminés puisqu'à l'arrivée à Lima, c'est au tour de Claude Jacou de faire des siennes. Des journalistes se précipitent sur les alpinistes mais leurs questions ne portent pas sur l'U.S. Karan. On est en pleine polémique sur les premiers essais nucléaires de la France qui doivent commencer quelques jours plus tard dans l'atoll de Murura au large du Pérou. Claude Jacou déclare haut et fort qu'il est contre la bombe atomique ce qui voudra à Robert un appel courroussé de l'ambassadeur de France au Pérou. Que voulez-vous ? répond Robert. Je ne peux pas leur mettre des sparadraps sur la bouche. Toujours contre les essais nucléaires. Toujours. C'est pas changé. Bon, ça devait être une belle ambiance quand même là-bas. Très très belle ambiance. Il y avait beaucoup de chamoniards là du coup. Oui, il y avait trois chamoniards dont les deux autres ont malheureusement pas pu grimper parce que le Georges Palio avait attrapé un coronavirus d'une pneumonie et les fermons de l'hiver c'était ce qu'était un drame dès le début. Mais le plus impressionnant c'était je ne sais pas si je dois en parler mais Lulu, Dardini il avait une obsession c'est visiter tous les bordels des pays qu'on rencontrait qui devaient absolument nous s'entraîner. Comme il disait dans le film j'avais une réputation de voyou mais bon je passais beaucoup de bagnoles il ne fallait pas laisser traîner les bonzesses autour de moi mais je n'ai jamais tué personne. Ils ont failli se tuer Robert et lui dans un accident de voiture on le raconte là Robert là ça l'avait je crois qu'il lui laissait beaucoup moins le volant après quoi parce que je n'avais pas envie de Robert c'était quelqu'un qui voulait surtout pas se tuer en montagne il disait moi vraiment le tri il a fini ses jours là où il aurait aimé être non pas pour moi et en voiture pareil quoi il était content il espérait avoir une longue vie il a eu une longue vie là oui bon l'expédition Ouest Caran il faut quand même se dire par contre elle s'est terminée par un drame puisque un membre de l'équipe situé à la descente Dominique le Prince Raguay voilà dans une chute c'était quand même une montagne une paroi délicate c'était sérieux c'était sérieux pour la chute de pierre d'ailleurs c'est pour sur tout ça je pense vous vous êtes un peu fait peur je crois avec ces chutes de pierre pas fait peur mais bon c'était sérieux c'était la bonne montagne la vraie montagne et donc c'est quoi ces derniers ces derniers exploits Robert après le Ouest Caran il y a eu le pilier ouest du Macalou en 71 où là il était chef d'expédition et donc c'est Yannick Seigneur et Bernard Mellet qui sont allés au sommet et là là en rentrant d'abord Robert a appris qu'il allait être papa donc il s'est dit moi je vais un petit peu le pied il y a un truc marrant chez Robert c'est que c'est vraiment l'opposé comme on disait déjà de Lulu mais bon il est resté chez sa maman chez ses parents jusqu'à près de 40 ans oui oui au moins oui non c'était quelqu'un puis voilà une fois qu'il a suppli d'aller être père il a vraiment pris ça très au sérieux il a eu qu'un fils et avec Fafa au fait sa femme Fafa vous remercie tous d'être là je l'ai eu au téléphone elle était super contente de savoir qu'on allait parler de Robert bah oui on avait envie quand même d'en parler il était trop sympa ce Robert et donc après après ça il a été donc président du comité himalayen Himalaya de la FFM et après il est devenu président de la FFME et il a beaucoup oeuvré au développement de il voulait que tout le monde puisse grimper comme lui et donc que les salles d'escalade se développent qu'on puisse voilà il était conscient que le grand alpinisme subventionné par l'état voilà c'était peut-être plus vraiment la tendance de l'époque il y a eu une expé au K2 en 79 je crois qui a qui a échoué et à partir de là il avait fait en plus avec Bernard l'équipe de Bernard Mellet avec quand même des grands avec Pierre Bégin Jean-Marc Boivin Patrick Cordier Jean Poudray Maurice Barrard enfin que des Yvan Gherardini que des grands mais à partir de cette époque là ils se sont rendu compte qu'on ne pouvait plus financer des gros voilà et qu'il valait mieux mettre des sous pour encore plus démocratiser et puis bon c'était le développement de l'escalade sportive et Robert sur ça il était très moderne je trouve parce qu'il ne disait pas ben non qu'est-ce que c'est que ces grimpeurs qui sont en salle qui ne connaissent rien à la montagne il disait si des gens ben découvrent l'activité d'escalade en salle à Paris il savait de quoi il parlait parce qu'il aurait pu rester toute sa vie sur la manchée de Fontainebleau mais il a eu envie d'aller en montagne et il se disait que c'était pareil pour les jeunes qui allaient grimper en salle et il était très ami avec des jeunes grimpeurs voilà il avait beaucoup d'estime pour les jeunes qui montaient il aimait beaucoup Catherine Destivelle Daniel Dulac il était très il venait toujours à Chamonix pour la remise du cristal de la FFME il a bien suivi son temps chaque époque c'est quelqu'un d'ouvert et qui n'avait pas de préjugé sur les choses si vous avez des questions à poser n'hésitez pas on avait juste envie de faire une petite piqûre de rappel oui c'est vrai c'est quelqu'un qui a laissé des amitiés chez tout le monde oui pas tous les gens il n'y a pas de personnes qui disent du mal c'est quand même rare chez les optimistes oui oui curieusement mais Robert n'a jamais entendu de critique non mais même encore dans les derniers mois de sa vie il était toujours au téléphone avec un tel il aimait bien garder moi quand je l'avais au téléphone il me donnait des nouvelles de tout le monde et j'ai eu un tel et bidule et machin c'est un rassembleur oui oui il aimait bien ça lui manquait à la fin de sa vie de ne plus pouvoir aller dans les rassemblements de grimpeurs moi je l'avais une des dernières fois on a été ensemble vraiment dehors c'était les 50 ans de la pelle dans la drôme assaillant et voilà encore un autre truc qu'ils avaient fait en vitesse la première de la pelle comme ça et c'était sympa il y avait plein de monde et c'était la fête mais c'est vrai que c'est rare d'entendre ce qu'il disait aussi dans le film il n'y a pas de promis de cordée quand tu parles avec Lucien c'est pareil on est qu'un c'est pareil pas un devant derrière ce qui est rare aussi dans le milieu d'entendre des choses comme ça voilà une petite anecdote qui n'a pas de rapport sauf qu'on a beaucoup vu Fontainebleau dans le film et j'ai rencontré Laurent Chevalier qui est un cinéaste qui fait un film sur Fontainebleau en ce moment et il m'a dit quelque chose que j'ignorais complètement Fontainebleau est devenu célèbre dans le monde et il y a des centaines de grimpeurs qui viennent parce que le grès de Fontainebleau a un côté mythique et c'est plein de grimpeurs de toutes les nationalités qui viennent à Fontainebleau pour découvrir le grès c'est chouette tant mieux elle m'a dit aussi que j'ai oublié son nom malheureusement il y a un grimpeur qui est considéré comme le plus fort grimpeur actuel j'ai oublié son nom c'est un français qui a fait le premier neuf de Fontainebleau de Fontainebleau le huit c'est du neuf tu vois et qui grimpe pieds lus j'en entendais parler je ne sais plus son nom non plus mais j'en entendais parler il a des longs cheveux des grands pieds c'est dit que ça lui sert beaucoup parce qu'il temps en temps il arrive à coincer un orteil et que les chaussons il ne le trouvait pas donc ils n'étaient pas les premiers à Fontainebleau non plus avant il y a eu Pierre Alain et les pures lumières mais c'était Pierre Alain il n'est pas venu s'installer comme guide à Chamonix bon ben voilà apparemment que vous avez des questions mais évidemment à Chamonix il vient régulièrement Robert ? oui l'hôtel de Paris et l'hôtel national il n'était pas qu'en base quand ils étaient jeunes ils venaient souvent après ils continuent il est toujours venu moi j'ai toujours vu aussi franchement souvent et parfois au début de leur carrière ils avaient leurs deux semaines de congés payés ils venaient jusqu'à Chamonix et parfois ils me disaient on avait deux semaines de pluie on attendait on attendait on avait toute l'année on avait attendu ça c'était avant le réchauffement climatique oui c'est ça moi je voulais dire que dans on a vu Bernard Giraudeau et que c'est lui qui a préfacé le livre et c'est franchement je pense un de ses derniers écrits avant son décès oui ils étaient très copains enfin il a ce texte qu'il a écrit il l'a fait vraiment parce qu'il aimait beaucoup Robert parce que je pense qu'il était au bout au bout il était déjà malade il était très très mal quand il l'a fait et puis je voulais dire aussi et bien notre livre il est sorti en 2010 donc je dirais je pense qu'il est mort en 2019 et puis et puis voilà c'est un livre je trouve qu'on voit beaucoup de photos dans le film aussi et les illustrations sont vraiment je trouve que ça permet de traverser 50 ans de l'alpinisme avec des photos en fait dans la cave de Robert c'était rempli de photos et puis on a eu accès à tous les archives de la FFME et c'est vrai que voilà ça c'est un travail qu'on a fait avec ma maman Catherine qui est économe qui a bossé sur beaucoup de livres ici c'est un régal je trouve des photos d'époque là moi ça me... et son fils qu'on voit dans le film il continue la montagne ouais Christophe il n'en a pas fait son métier mais c'est un très bon grimpeur et puis il... il faut aller à la sécu ? non ingénieur non 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 c'est un ingénieur mais il est toujours en région parisienne bon voilà je vous en prie merci à vous merci à vous